... Nous avons été contactés sur les coups de 21 heures pour un départ de feu de brousse dans le Wentoro. A l'arrivée du premier véhicule sur place, il y avait déjà un hectare de brûlée et il y avait deux foyers distincts. Le premier foyer a été rapidement traité et nous sommes à l'heure actuelle à deux hectares de forêt brûlée. Le feu est en phase ascendante et les moyens de secours déployés sur la droite ont maîtrisé le flanc droit. Nous avons un véhicule qui est positionné à la tête du feu, donc au sommet du Wentoro, pour éviter que celui-ci ne saute au niveau du sommet du Wentoro. Puis, sur le flanc gauche du feu, les pompiers de la base marine qui nous prêtent main forte. Donc c'est les pompiers qui sont situés au-dessus, effectivement. Sur place, nous avons trois véhicules de lutte contre l'incendie de Nouméa qui maîtrisent actuellement l'incendie et qui vont procéder à un noyage des lisières qui va s'avérer très long vu la complexité du site d'un point de vue topographique. Il y en a pour combien de temps, de jours ? Ça ne se compte pas en jours. Ça va se compter en heures. On va dire encore une à deux heures pour bien noyer les lisières et faire en sorte que ça ne puisse pas reprendre. Techniquement, ce n'est pas inquiétant. Le feu, on va le maîtriser. Maintenant, c'est sûr que ce qui est inquiétant, c'est de voir que malgré toute l'information que l'on a fait au niveau de la presse, on a encore des départs de feu. Il y a dix ans de travail. Il y a dix ans de travail dans cette terre protégée aux côtés de la ville de Nouméa et de ses partenaires. On est quasiment au quotidien. On y était encore ce soir avec des bénévoles. On y était ce matin à 5 heures. On travaille d'arrache-pied pour restaurer cette forêt, pour redonner de la vie. Et là, on a plusieurs hectares qui sont partis en fumée, dont probablement une partie de plantation qui avait été financée et pilotée par le programme Forêt Sèche grâce à des financements du ministère de l'Environnement. Il y a plusieurs années. Le Wentoro avait bénéficié de mémoires de peut-être une vingtaine de millions à l'époque pour de la restauration active des plantations sur ces zones-là. C'est désastreux. Alors, bravo aux pompiers. Ils ont été extrêmement réactifs. Il y a eu deux départs d'incendie. Un côté méridien, qu'ils ont neutralisé très vite. Et celui-ci, malheureusement, des jeunes ont été vus. Donc là, on s'amuse à détruire ce qui reste du capital naturel de la Nouvelle-Calédonie, de ses ressources naturelles, de sa biodiversité. Et je le répète, dans ces forêts sèches, 6 plantes sur 10 sont uniques au monde. Donc si on continue à détruire ces dernières forêts, il reste 2% des forêts sèches, 98% déjà détruites. Et là, on continue de détruire volontairement ce qui reste de ce patrimoine mondial. Ça va disparaître de la Calédonie, ça va disparaître de la planète. Et on en porte la responsabilité.